Kate Middleton a posé pour une série de superbes clichés pour marquer son 40e anniversaire plus tôt cette année, et maintenant les portraits seront fièrement affichés à des endroits à travers le pays qui ont chacun une signification particulière pour la Duchesse. En janvier dernier, Kate, Duchesse de Cambridge, a célébré sa quatrième décennie avec un trio de portraits explosifs. Les belles photos ont été prises à Kew Gardens à Londres par le célèbre photographe Paolo Roversi, et maintenant les clichés figureront dans le projet Coming Home de la National Portrait Gallery. Les clichés seront affichés dans des lieux à travers le Royaume-Uni, qui ont tous un symbolisme spécial pour la Duchesse de Cambridge. Kate a fait partie des discussions sur l'endroit où les portraits devraient aller, et elle s'est installée dans des endroits très poignants autour des îles britanniques. Une photo de Kate la montrait de profil regardant vers la gauche, en un clin d'œil qui établissait des comparaisons avec des styles plus anciens de photographie royale. Tournée en noir et blanc, Kate portait une robe blanche flottante pour la photo, et sa bague de fiançailles en saphir qui appartenait autrefois à Diana était bien en vue. Ce portrait particulier sera exposé à Saint James the Lest dans le village de Pangbourne, dans le Berkshire, l'église fréquentée par les parents de Kate, Carol et Michael Middleton. La photo sera ensuite transférée au Reading Museum, qui se trouve à proximité de l'hôpital royal Berkshire où Kate est née il y a 40 ans. Un autre portrait d'anniversaire montrait Kate souriant directement à la caméra tout en portant une robe rouge vif Alexander McQueen. Cette photo sera exposée au Warhol Museum de l'Université de Saint-Andrews, célèbre toile de fond du début de la romance de Kate et du Prince William. Kate et William étaient tous deux étudiants en histoire de l'art à l'université et ils ont également vécu avec d'autres étudiants pendant leur séjour là-bas. Une autre photo prise pour marquer l'anniversaire de Kate montrait la duchesse regardant droit dans l'appareil photo, et elle a de nouveau été prise en noir et blanc. Kate a été photographiée vêtue d'une robe blanche, et le cliché a établi des comparaisons avec les photos prises de sa défunte belle-mère par Mario Tessino. Ce portrait sera exposé au musée Oriel Monda-Gueulzey, qui occupe une place spéciale dans le cœur de Kate et William. Le couple vivait sur l'île du nord du pays de Galles lorsque William travaillait comme pilote d'hélicoptère de recherche et de sauvetage de la RAF. Les trois images seront exposées à différents moments de l'année et peuvent être visitées gratuitement. Kate est depuis longtemps la patronne de la National Portrait Gallery et son intérêt pour les arts est bien documenté. L'amour de Kate pour la photographie est également de notoriété publique, et elle est connue pour prendre des photos de ses enfants pour leur portrait d'anniversaire officiel. Nicolas Cullinan, directeur de la National Portrait Gallery, a déclaré, en tant que l'une de ses premiers et premiers mécènes, « Nous sommes ravis de partager les merveilleux portraits de Paolo Roversi, emmenant chacun dans un lieu de résonance à travers le Royaume-Uni pour son Altesse Royale dans le cadre de notre projet Coming Home ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...